yo salut à tous les amis c'est l'ordre de l'ordre mc oc je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mc oc donc déjà je tenais à m'excuser pour pas avoir sorti de vidéo avant ça fait petit moment je crois ça va faire bientôt une semaine voire une dizaine de jours j'ai pas sorti de vidéo j'étais un peu malade j'étais peu pas grippé mais j'avais la crève quoi du coup j'étais pas en capacité de vouloir vous proposer des vidéos surtout si le contenu devait être bâclé donc je voyais pas l'intérêt donc ça c'est la première chose deuxième chose je suis enfin passé briseur de trône mais je reviendrai dans une vidéo spéciale pour ça voilà donc ça c'est cool donc ça va me permettre de vous proposer d'autres contenus comme par exemple les défis de karina donc on verra on verra de façon c'est pas le but de la vidéo donc aujourd'hui on va se retrouver pardon pour une vidéo particulière donc ça va être la vidéo sur le choix des invocateurs donc le choix du champion qui va être entre guillemets créé et confectionné par kabam comme ça a été le cas ces deux précédentes années donc la première année je vous rappelle pour ceux qui ne se rappellent plus trop c'était hercule voilà que les invocateurs avaient choisi deuxième année ça a été quicksilver donc qui est passé alors sachez quand même que sur les choix qui nous sont proposés il ya que certains persos qu'on pourra éventuellement retrouver l'année d'après ou quelques mois plus tard comme par exemple quand on avait sélectionné hercule hercule pardon on avait oméga sentinelle qui nous étaient proposés en choix aussi elle n'a pas été sélectionné mais elle a été un prévu dans l'année qu'on a subi le choix d'hercule pareil pour que qu'ils verrent qu'ils verrent qu'ils verrent vous aviez le baron zemo par exemple à titre d'exemple qui était prévu il n'avait pas été sélectionné mais il a été mis sur ce mois de janvier en choix avec l'on va sans absorbent voilà voilà donc comme je vous avais expliqué donc on a eu le choix entre deux personnes l'année dernière et l'année d'avant et là cette année pareil donc on recommence avec ses choix là donc même principe donc on a huit personnages c'est bien ça donc huit choix à faire en sachant que donc là on a la possibilité comme les années précédentes donc d'avoir les premiers votes qui nous a offert et pour aller à chaque round chercher les cinq votes suivants il faut aller faire certains combats je vous montrerai de façon d'à l'heure donc parmi les huit persos qu'on va nous proposer on va nous proposer le tireur de bull ice que tout le monde connaît qui fait partie de l'univers de d'art de ville le tireur donc voilà donc qui est un personnage et un méchant iconique de l'univers de d'art de ville qui est là dans la particularité est tout simplement de jamais manquer sa cible vous avez le personnage d'écho qu'on a plus haut notamment retrouver dans la série récente de alors c'est quelle série récente déjà putain ah oui de 222 j'ai trop l'attendre et 30 secondes qu'elle série récente qu'on a eu à jetter ou attendez moi j'avais trop donc dans quête bichotte qu'elle bichotte la série avec qu'elle bichotte et hokai donc hokai dans la série hokai voilà j'avais j'avais trop là où on avait d'ailleurs king pin donc le cahide donc pareil donc écho fait partie vraiment de l'univers aussi de d'art de ville donc c'est une employée entre guillemets de king king pin d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir aussi dans la série de hokai voilà donc ça n'y est c'est une méchante mais pas vraiment en fait elle est plus manipulée contre chose voilà mais c'est un personnage cas c'est assez intéressant donc mettre en arts martiaux donc elle a pas mal de capacités et très téméraire donc c'est une tueur à gage ensuite en un tigre blanc donc tigre blanc je connais un peu moins on peut le voir ou du moins la voir parce qu'il ya eu plusieurs tigres blancs dans la série animée de spiderman amazing spiderman donc ou d'ailleurs ses pouvoirs lui sont donnés tout simplement par une amulette donc spécialiste pareil c'est un peu une iron fist mais amélioré donc où on va avoir son amulette qui va lui conférer des pouvoirs ensuite vous allez avoir je pense le perso que pour lequel je vais voter qui est juste monstrueux c'est gladiator donc gladiator en fait c'est le superman de marvel c'est l'un des plus puissants personnages marvel existants il est capable de se confronter à pas mal de perso donc c'est en fait il fait partie de la garde rapprochée du monde de shiam je crois être comme ça bêtise comme ça donc c'est un strong nien voilà donc il a des pouvoirs monstrueux pour rivaliser avec lui il faut quand même que hercule et thor se mettent à deux donc pour vous dire la puissance du bonhomme il a des grosses résistances concernant tout ce qui est pouvoir psychique par exemple il peut résister à à tous les télépathes de manière générale même si prof x et certains perso les plus puissants dans qui manient ce pouvoir-là de la télépathie arrêtent plus ou moins à plus ou moins lire dans son esprit sa particularité c'est que plus il est fort plus la confiance en lui enfin plus la confiance en lui plus il est puissant moi et la confiance en lui puis perdre de son pouvoir par exemple dans les comics reddy richards et rocket arrive pas à l'énerver mais voilà à lui faire perdre un peu confiance donc ils arrivent du coup à le battre mais c'est un personnage qui est super puissant c'est du même acabit qu'à superman pour dc comics au niveau de la force physique et tout il arrive même à arrêter le fléau dans les comics donc voilà c'est juste monstrueux voilà ensuite on va passer à feu du soleil donc c'est yoshida je sais plus quoi c'est japonais donc c'est un assassin mais pas que c'est un héros aussi donc il fait partie de l'univers des x-men de manière générale il en devient même à un moment donné un des quatre cavaliers de l'apocalypse donc d'apocalypse voilà donc à voir aussi pour ce personnage là qui a l'air pas mal ensuite on va aller sur des locs donc c'est un esprit augmenté par un ordinateur possédant un corps amélioré donc ça c'est le descriptif je connais pas du tout ce perso voilà donc je vais pas m'aventurer là-dedans pareil pour maro donc je sais que c'est une x-men mais mais je connais pas du tout au fait c'est une mutante mais je connais pas du tout ce perso non plus par contre on va finir avec spider punk donc spider punk donc c'est un spider man du multivers de tout ce qui est du multivers enfin le multivers l'univers de spider man le spider verse voilà donc il vit dans une réalité où ça va être un spider man anarchique et qui va essayer de mettre à mal le président de cette de cet univers là donc et nul autre que norman osborne voilà donc honnêtement il est stylé mais je me vois mal encore choisir un spider man en sachant qu'on en a eu un récent avec suprême spider man donc voilà donc moi vote va tout simplement en vous allez voir aussi le design du perso donc ils sont tous là donc on a deux du coup des choses donc avec écho le tireur on a une mystique avec tigre blanc on a donc le fameux cosmique avec gladiateur feu du soleil donc c'est un mutant maro c'est une mutante on va avoir des locs qui va être et tech donc et puis le fameux spiderman qui est science donc mon choix vous l'avez compris je viens de le citer va aller à gladiateur parce que même si on a eu dans les choix de l'invocateur un cosmique déjà avec la personne d'hercules je trouve que franchement ces personnages que je veux voir ça permettrait de ramener encore un peu plus la classe cosmique même si on a eu de grosses arrivées notamment avec galan à haut de l'échelle voter encore pour un un mutant je me sens pas trop parce que la classe mutante n'a peut-être pas besoin de ça voilà donc et puis pareil pour spiderman après on aurait pu partir sur l'originalité avec des des locs ou partir sur des deux continents a amélioré l'univers de d'art de ville mais je me sens pas franchement j'ai envie de voter pour le gladiateur parce que pour moi c'est le personnage qui m'attire le plus voilà donc on va voter pour gladiateur en tout cas c'est mon choix sachez que les prochains rounds ça va être le 20 janvier le 27 janvier et puis il y aura le round final qui sera le 7 février si je dis pas de bêtises donc ensuite au niveau des votes vous pouvez acquérir d'autres votes donc qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont là je crois voilà c'est ça où il faut tout simplement gagner des combats dans n'importe quel mode de jeu parce qu'il va vous permet de gagner encore quatre votes trois votes pardon et ça sera pareil pour les autres round voilà n'hésitez pas à dire en commentaire pour qui vous avez voté si moi mon choix moi vous aura quelque part un petit peu influencé pour les prochaines round parce que d'oreille déjà les routes enfin les votes sont intervenus déjà depuis un ou deux jours voilà donc je fais cette petite vidéo en décalé il y aura notre vidéo sur la nouvelle quête secondaire de ce mois ci il ya le nouveau de difficulté le nouveau niveau de difficulté paragon qui est arrivé aussi donc paragon je crois ou briseur je sais plus alors attendez je vais pas vous dire de bêtises non c'est briseur de trône briseur de trône cavalier incollectable voilà c'est ils ont mis briseur de trône donc le nouveau niveau de difficulté briseur de trône donc maintenant on a cinq niveaux de difficulté voilà donc pareil là je reviendrai là dessus en vidéo voilà moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo une autre vidéo arrivera ce week-end et je vous dis merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner et si c'est pas encore déjà fait enfin si c'est déjà fait n'oubliez pas d'activer la petite cloche si elle n'est pas activée et si vous avez tout fait ben continuez à me suivre continuez à me faire évoluer continuez à commenter liker et moi ça continuera à me motiver à vous faire des vidéos un peu comme celle ci voilà donc l'année dernière j'avais fait une vidéo un peu plus détaillé sur les vôtres là cette fois je vais au plus simple possible et puis je pense que c'est le mieux allez merci à tous tchuss